donc bonjour encore et bonsoir et ce que vous voulez ça dépend de votre temps donc ici je vais donner l'expression finale comme j'ai dit du vecteur vitesse en coordonnées cartésiennes donc on est allé on a dit que ça c'est l'astuce voilà donc puisque om encore données cartésiennes c'est x suivant i plus y suivant j plus z suivant k j'efface ici voilà donc on a om encore données cartésiennes je vais me répéter c'est x i plus y j plus z k et quel que soit le 6 de cowork c'est à dire le système de coordonnées et bien la vitesse la vitesse du point m par rapport à un certain repère c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps dans ce repère là puisque j'ai ici x i plus y j plus z k om c'est ça donc je veux dire que la vitesse de m par rapport à r c'est d sur dt de x i plus y j plus z k ce qui va donner d x sur dt suivant i plus dy sur dt suivant j plus dz sur dt suivant k pourquoi ça donne ça et bien car la dérivée de i par rapport à d i sur dt dans r est égal à d j sur dt dans r est égal à d k sur dt dans r est égal à le vecteur nul pourquoi ça et bien ça vient tout simplement de cette astuce là que vous voyez là donc pour alléger un petit peu l'écriture qu'est ce qu'on fait et bien ce d sur dt et bien ce d sur dt donc pour alléger l'écriture ce d sur dt on le note tout simplement point cela veut dire que d sur dt je vais écrire un point devant x donc ça ça donne x point i plus y point j plus z point k donc en résumé donc en résumé à ça résumé en effet la vitesse la vitesse en coordonnées coordonnées cartésiennes et v de m dans le repère car c'est à dire cartésien c'est x point i plus y point j plus z point k j'espère que les choses sont bien claires donc après on va donner l'expression de la vitesse en coordonnées en coordonnées quoi ? en coordonnées cylindriques merci pour votre attention au revoir au revoir au revoir au revoir